Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc c'est mes colos terminé alors comme je le dis à chaque fois vous savez que moi je le fais pas tous les mois parce que j'ai pas un rythme de fou donc voilà pour avoir quelques colos à vous proposer je fais ça tous les deux mois et si je dis pas de bêtises là il me semble que je vais vérifier ça de suite je crois que j'ai alors 1 2 3 4 5 6 7 j'ai huit colos à vous à présenter sur cette vidéo des colos terminé voilà donc sans plus attendre on va s'y mettre allez hop on passe en vue vidéo alors pour le premier colo de cette vidéo des colos terminé on est sur celui ci hop alors je vais essayer quand même de bien cadrer voilà alors pour ce colo alors on est sur une illustration de mariola budek c'est alors j'ai réalisé au niveau du matériel donc j'ai utilisé des pablo des chromaflo lightfast à quoi et des aquarelles sonnelien bon pour revenir un petit peu plus sur le colo en lui-même là vraiment j'ai beaucoup déjà l'illustration je l'aime beaucoup vous savez que j'adore à son mariola budek donc j'ai vraiment j'ai vraiment adoré travailler sur ce sur ce mise en couleurs et puis ce qui a été intéressant c'est que si vous voulez l'idée sur ce colo c'était de rester vraiment dans des tonalités de bleu c'est un peu le défi game tout en faisant en sorte que ça reste pas non plus du ton sur ton donc si vous voulez les cheveux on est sur du du bleu du bleu vraiment enfoncé le vêtement et le noeud de papillon on est sur une teinte de bleu qui fait un peu de jean comme ça les feuilles là on est du coup sur comment dire une teinte un peu bleu voilà presque cyan quoi enfin voilà donc vraiment je me suis régalé de mettre cette illustration en couleurs en plus fait rare j'ai fait du blanc ça ça a été sur les conseils de ma chérie le conseil de faire les roses en blanc avec moi j'ai un rapport compliqué avec le blanc et puis bon pour le coup ça s'est pas trop mal passé donc je vraiment c'est une mise en couleur que j'adore et qui est destinée à être envoyé à coupines parce que c'est cette mise en couleur qu'elle a choisi quand elle avait gagné pour le concours de pendant le le marathon de 24 heures pour les pour les mille abonnés donc donc voilà en tout cas je suis voilà j'aime beaucoup cette illustration j'aime beaucoup finalement la mise en couleur et je suis ravi aussi de me dire que ben débois a choisi celle ci voilà petite précision c'est que j'avais fait une vidéo tuto pour pour les cheveux donc si ça vous intéresse de voir comment je m'y suis pris pour faire la la mise en couleur des cheveux vous pouvez retrouver la vidéo tuto pile poil sur cette illustration voilà pour la première après pour l'illustration suivante alors là on passe sur hop une illustration de tac alors on est sur du lilifu alors on est sur du lilifu hop alors au niveau du matériel qu'est ce que j'ai utilisé alors j'ai utilisé les pablo j'ai utilisé les crayons de couleurs les harmonious et au niveau des aquarelles j'ai utilisé le combo que j'ai j'utilise quand même très souvent les schmink les seneliers et puis après du pastel gras et du posca bon alors au niveau du colo en lui-même ben bon déjà c'est une illustration que j'aime beaucoup lilifu voilà j'adore ce qu'elle fait on l'a découvert il n'y a pas voilà il n'y a pas hyper longtemps mais franchement ça a été une magnifique découverte j'aime beaucoup ce qu'elle propose que ce soit sur les illustrations en dehors des shibis parce qu'elle propose des shibis et j'aime beaucoup ces shibis également donc voilà j'aime beaucoup l'univers de lilifu ce qu'elle propose en tout cas pour celui ci ben moi je me suis vraiment je me suis régalé je me souviens que j'avais fait les cheveux je crois que c'est avec les harmonious c'est ça j'avais trouvé un combo normalement vous devez l'avoir sur le groupe agoué s'agrébou énormément enfin maintenant on prend soin quand même de bien noter tous les combos après ben qu'est ce qu'il ya à dire de spécial bon petit effet magique de temps en temps ça va bien puis l'illustration s'y prête bien aussi ça a vraiment été amusant de travailler la peau aussi sur cette illustration il ya quand même une zone de peau enfin voilà quoi tout son corps étant donné qu'on est sur du liner du line art pardon ben c'est toujours intéressant aussi de travailler des fois sur des illustrations qui sont comme ça en line art je vais y arriver et ben finalement qui ben qui nous laisse vraiment libre champ pour donner du volume en fonction de notre appréciation là au niveau des ombres des lumières etc là vraiment je les fais moi fois au feeling donc en tout cas je suis j'étais quand même assez content du résultat je suis vraiment régalé sur cette mise en couleur après au niveau du fond ben voilà j'ai utilisé comme je vous dis c'est vrai que c'est un combo que j'utilise très souvent le combo schmink et sonnelien généralement je commence toujours à travailler avec les aquarelles schmink qui donne ce côté voyez granuleux qu'on peut voir comme ça ici et je viens après retravailler un petit peu avec les sennelliers qui sont des extra fines et qui sont quand même très très pigmentées pour le coup et voilà c'est vrai que l'un dans l'autre ça ça donne toujours un résultat ma foi qui me plaît et puis là et puis là je me suis bien éclaté pour cette mise en couleur donc sur une illustration de lilifu voilà après pour le colo suivant alors alors celui là celui là hop alors là une fois n'est pas coutume n'est ce pas on est sur un livre alors un livre tac et je suis parti sur une illustration de kerby rosane voilà alors attendez hop alors au niveau du matériel déjà on va commencer par là qu'est ce que j'avais utilisé au niveau du matos au niveau du matos alors j'ai utilisé les pablos j'ai utilisé les luminance d'herwent métallique du posca du pastel gras des croyants aquarellable c'est c'est pas souvent et puis voilà en fait je peux autant utiliser de matos que ça en vrai de vrai après bon pour le coulo en lui même alors vraiment je crois que je veux dire que c'est à mon avis l'illustration qui m'a pris le plus de temps à colorier voilà en tout cas bon voilà l'illustration me plaît beaucoup je la trouvais vraiment magnifique le truc c'est que ben voilà on est sur du kerby rosane donc pas mal de détails etc au niveau des cristaux voilà c'est pas non plus quelque chose que je fais hyper souvent les cristaux c'est même assez rare pour le coup et là vraiment j'avais vraiment envie de quelque chose de très lumineux de très coloré et bon j'avais envie que au niveau des teintes on soit voilà sur quelque chose qui évolue donc partir du bleu sur et qui finit sur du violet sur les mêmes facettes donc j'ai imaginé un combo et si vous voulez de là à là il fallait quand même avoir aussi un lien et pour moi je trouve que le jaune faisait le bon lien aussi tout en pensant à garder évidemment de des zones de lumière parce qu'après on arrive sur quelque chose de pratiquement blanc c'est ce qui donne vraiment ce côté très lumineux quoi donc voilà en tout cas ben des cristaux elle a quand même pas mal comme vous pouvez le constater il y en avait quand même une chier donc il y a eu vraiment beaucoup 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 de taf au niveau des cristaux au delà de ça après c'est pas tellement le fond le fond j'ai jeté quelques petits éclairs par ci par là quasiment pas de fond les mais c'était vraiment la gestion de tous les petits éléments tout ça moi qui était pour moi assez compliqué à comment dire pour se projeter donc fallait vraiment que je trouve une solution surtout pour l'arrière plan comme ça le premier plan bon mais j'ai fait les fleurs les la végétation un petit peu comme ça en rouge un peu sombre plus ou moins sombre bon voilà et puis après ben c'est vraiment pour cet arrière plan comme ça où j'ai utilisé du feutre aquarellable pas du feutre aquarellable pardon des crayons aquarellables sur les conseils de ma chérie elle m'avait dit d'utiliser les albrecht dureurs parce que voilà m'a dit ils sont quand même plus faciles à travailler c'est plus facile un peu de revenir dessus etc donc en tout cas ça s'est pas trop mal passé moi je suis clairement pas un habitué des crayons aquarellables mais voilà pour le coup c'était vraiment une bonne idée que de les avoir utilisés donc elle avait raison ma chérie et et puis voilà en tout cas j'en suis vraiment content aussi de ce colo petite note aussi j'ai utilisé comme vous pouvez le voir là ici et même ici au niveau des cristaux pour donner un petit peu ce côté comment dire ce reflet j'utilise du posca blanc du pastel gras et qui complètement à la rue j'utilise du pastel gras et après voilà je frotte un petit peu pour essayer voilà de donner cette espèce un petit peu de reflet comme ça qu'on peut voir c'est quand même un effet que j'ai déjà utilisé notamment sur des comment dire des visières ou des trucs comme ça par exemple j'avais quand j'ai fait des fois des cosmonautes pour donner un petit peu voilà un reflet c'est quelque chose que j'aime bien utiliser le pastel gras blanc en tout cas n'hésitez pas pensez y quand vous voulez donner un reflet notamment sur quelque chose voilà un petit peu comme ça peut être du verre cristal visière peut-être même lunettes je me dis que voilà ça peut être une bonne option en tout cas donc voilà pour ce colo en tout cas vraiment je me suis régalé de le faire ça a été long mais franchement c'était vraiment cool que d'avoir travaillé sur cette illustration en tout cas et puis je remercie encore les personnes qui m'ont soutenu tout le long parce que je sais que voilà il y avait une overdose voilà pour ce troisième colo après sur quoi on va basculer tac 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 hop alors cool au suivant alors là on change complètement de ton hop alors là on est sur une illustration de kika donc une illustration de kika réalisé dans le cadre d'effet du pinceau alors au niveau du matos qu'est ce que j'avais utilisé pour celui ci j'ai utilisé les castle art château et luminance les aquarelles donc j'ai utilisé les white knight the art spirit posca et du pastel gras sonnelier alors il y a quand même quelque chose quelques trucs à dire sur cette mise en couleur bon déjà ça fait tout simplement plaisir que d'avoir coloré cette illustration en provenance de kika donc merci merci à elle pour pour les illustrations qu'elle a mis à dispo pour l'effet du pinceau de participer au fait du pinceau donc voilà merci en tout cas pour tout ça après au niveau ben de de la mise en couleur bon je une fois que je ne savais pas trop quoi faire en fait pour le fond je ne savais pas et puis après je me suis dit pourquoi pas faire une lune c'est vrai voilà pour moi les lunes c'est pareil c'est pas quelque chose que je fais très souvent donc qu'est ce qui s'est passé j'ai utilisé tout simplement un tuto le tuto de ma chérie elle a fait un tuto lune donc ben j'ai repris plus ou moins à quelque chose près ce qu'elle ce qu'elle propose dans son tuto donc voilà ce que ça donne en tout cas moi quand je me sers du tuto de gribouille je suis quand même assez content du coup de ma lune voilà c'est pas quelque chose que comme je vous dis c'est pas quelque chose que je fais très souvent des lunes comme ça et et pour le coup ben moi je trouve qu'elle rend plutôt pas mal et et puis se font en fin de compte avec ses petites étoiles comme ça je trouve que ça fait un habillage sympa voilà et puis bon fait à noter que j'ai j'ai fait un petit peu de voilà on pourrait dire presque un peu du blanc voilà pour ses épaulettes là les un petit peu le fou tout ça donc en tout cas voilà je me suis quand même bien amusé pour mettre cette illustration en couleur et puis ça m'a permis également voilà de pouvoir m'entraîner à faire une lune et de me dire que voilà finalement c'était pas moi j'avais tendance à m'en faire une montagne j'avais peur de faire de la merde et puis finalement ça s'est pas trop mal terminé pour la lune bon là on peut voir que j'ai utilisé du pastel gras pour voilà donner un petit peu cet effet un peu vaporeux autour de la lune en tout cas voilà c'était bien sympa de mettre en couleur cette illustration de kika voilà voilà coulo suivant coulo suivant coulo suivant alors ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais pas colorié une illustration de carolina kubikowska voilà alors c'est clair que ça remonte un petit moment et ben franchement ça m'a vraiment fait plaisir de de recolorier du carolina alors pour la petite histoire ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait c'était comme ça je traînais sur esta et par hasard en fait j'étais tombé sur une mise en couleur de plim et et puis j'ai trouvé voilà bon la mise en couleur était bien évidemment très très bien réalisé c'était beau et j'ai trouvé l'illustration vraiment trop trop cool voilà je me suis dit bordel en fait elle est trop chouette cette illustration et et puis je me suis dit j'ai envie de la mettre en couleur voilà pour la petite histoire maintenant au niveau du matériel qu'est ce que j'ai utilisé alors on a les harmonious alors en fait j'ai utilisé c'est pas prévu comme ça au début mais ça s'est goupillé comme ça j'ai utilisé que des combos harmonious sur 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 cette illustration alors comme d'abord vous pouvez retrouver les combos sur un goût et sa gribouille donc j'avais vraiment envie de rester sur des teintes un petit peu comme ça des saturés enfin voilà les harmonious en tout cas sont vraiment très intéressant de ce côté là j'ai utilisé quoi d'autre les aquarelles interférence j'ai utilisé les albrecht-duer donc crayons aquarellables encore une fois sur cette illustration donc c'est cool d'avoir pu y revenir avec des crayons aquarellables j'ai utilisé du posca pastel gras et du mode podge argent alors on va revenir un peu sur les détails de cette mise en couleur donc si vous voulez voilà pour l'idée c'était de faire en sorte d'imaginer que ce petit champignon là comme ça il est dans son monde dans sa bulle et il est en train de dériver comme ça dans le cosmos donc au niveau du fond ben oui j'ai tout repassé en noir au posca et après ben les aquarelles interférence qui donne voilà cet effet ben comme vous pouvez le constater surtout selon comment j'oriente mon colo voilà on a une déclinaison de bleu de violet tout ça donc c'était pour donner un petit peu un effet galaxie pour essayer de rappeler le fait que ce soit une bulle alors c'est vrai que mon tracé il est pas très rond dommage mais bon tant pis en tout cas voilà voyez j'en parlais juste avant pour donner un petit peu toujours cette espèce de d'impression de reflet j'ai mis un petit peu de pastel gras blanc comme ça que j'ai travaillé avec mon doigt alors est ce que ça fait le job ou pas moi je trouve qu'en tout cas on ça le fait j'ai mis quelques petites touches de posca là voyez par ci par là aussi pour qu'on on arrive à comprendre que ma foi il est dans une bulle si vous si vous le comprenez c'est que ben ça fait le job en tout cas j'avais dit que j'avais utilisé du mode podge argent donc on peut le voir la briller ici et là voilà au niveau de la couronne aussi voilà en tout cas c'était ah oui et puis pour les crayons aquarellables en fait c'est vraiment là l'arrière enfin c'est vraiment le fond entre guillemets dans la bulle que j'ai utilisé les belles et crayons aquarellables voilà parce que bon mine de rien si j'avais dû créer on est tout ça au crayon de couleur ça faisait quand même une grosse surface et ben voilà du coup ça c'est plutôt pas mal goupillé quand même encore une fois avec les crayons aquarellables donc voilà je me dis que c'est cool que je commence à les utiliser de plus en plus parce que c'est vrai que des fois voilà sur certains colos selon les zones qu'on peut avoir à faire ça peut vraiment être intéressant d'utiliser ce médium là donc en tout cas voilà je travaille à aller sortir un petit peu plus souvent et moins hésiter en tout cas à m'en servir voilà voilà pour cette mise en couleur en tout cas et globalement vraiment je suis vraiment régalé et puis j'aime bien cette mise en couleur voilà l'illustration et tout donc ouais c'était vraiment cool de pouvoir retourner sur du carolina kubikowska voilà alors colo suivant hop tac alors alors là aussi ça faisait longtemps que j'avais pas colorié sur du voraki alors sur du voraki ce qu'il faut savoir c'est que bon là on est sur de l'IA j'avais déjà colorié auparavant sur sur des illustrations de voraki là c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait en tout cas voilà bon moi colorié de temps en temps sur une illustration IA ça me dérange pas du tout voilà en tout cas quand l'illustration me plie j'y vois pas d'inconvénients c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas colorié dessus et en tout cas il elle a eu la gentillesse de mon frère je crois que c'était issu de son dernier livre il me semble en tout cas de mon frère voilà les illustrations de son dernier livre donc voilà c'était très gentil en tout cas de sa part et voilà je m'étais dit que je ferais une illustration du coup en colo sur une de ces illustrations pour le mois d'août et puis ben voilà voilà en tout cas l'illustration l'interprétation que j'en ai faite en tout cas ben je me suis bien abusé finalement de de mettre en couleur ce colo alors après ben voilà ça c'est un peu propre à l'IA voilà on a pu noter de temps en temps certaines incohérences là il y en avait une notamment au niveau du foufou ici enfin voilà rien de bien méchant mais il a fallu un petit peu improvisé ben sinon écoutez ah oui au niveau du matos je n'ai pas dit le matos que j'ai utilisé au niveau du matos ça donne quoi tac j'ai utilisé quoi alors j'ai utilisé les pablo polychromos posca et les aquarelles interférence de nouveau alors alors vraiment voilà on est sur des teintes jaune doré avec les cheveux violet comme ça on voit là c'est que le doré le violet c'est de façon ces deux teintes que j'aime ou le violet est en ma préférée bien sûr donc voilà généralement ça marche ça matche bien ensemble comme moi je me suis vraiment régalé sur cette illustration ce qui était intéressant c'est que au niveau du travail des ombres et des lumières voilà c'est un grès qu'elle donc j'ai essayé quand même de respecter le plus possible ce qui était proposé par les par l'illustration mais voilà après ben comme je dis toujours même quand il ya du grès qu'elle rien ne nous empêche après d'essayer d'aller un petit peu tisser autour en tout cas c'était intéressant voilà de notamment par exemple au niveau du visage on a quand même une partie qui est beaucoup plus sombre et l'autre beaucoup plus lumineuse mine de rien c'était intéressant aussi de travailler les ombrages de cette manière là voilà et puis pareil pour les cheveux on voit clairement qu'il ya une partie de la chevelure comparée à l'autre côté avec qui est beaucoup plus lumineuse bref en tout cas c'était c'était vraiment sympa de partir sur cette mise en couleur pour le fond là j'ai dégainé un petit peu la même technique que précédemment du noir les aquarelles interférences après en doré tout simplement je trouve que ça donne un côté assez finalement sobre presque élégant comme ça là à la mise en couleur bref en tout cas c'était vraiment chouette de refaire un collo sur une illustration de deux deux rois voilà alors pour l'illustration suivante tech alors là on est on est où on est là ici hop allez c'est reparti là pour là on est sur une illustration de lilifu donc et cette fois ci c'est un chibi voilà donc quand je vous disais que j'adorais les chibi de lilifu en tout cas je pense que c'est que c'est probablement même mon chibi préféré des derniers là qu'elle a fait donc vraiment j'adore 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 l'illustration enfin tout cas il est vraiment génial et puis ce qui était vraiment intéressant pour celui ci c'était que je voulais que les couleurs ce soit pas moi qui les choisissent donc tout le long du des différents directs j'ai fait en sorte voilà que il y ait des propositions des personnes qui étaient là en direct avec moi et à chaque fois on est à procéder un vote pour retenir quelles étaient les teintes que j'allais utiliser donc voilà pour le coup moi je n'ai pas choisi les couleurs sur cette illustration la seule chose que j'ai suggéré et que les filles ont validé c'était de mettre un petit peu de jaune pour voilà donner ce côté un petit peu comme ça galactique à ce niveau là bref c'est tout mais sinon tout le reste ce sont des couleurs que finalement que vous avez choisi et je suis vraiment content du résultat en tout cas moi je la trouve vraiment très 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 jolie elle a un côté voilà hyper flamboyant comme ça et à la fois très doux bref c'était vraiment chouette en tout cas c'était une chouette expérience et on aura l'occasion de se refaire ça au niveau du matos qu'est-ce que j'ai utilisé les black widow et life fast du posca comme d'habitude et les aquarelles white knight et ce ne lien pour cette fois ci voilà en tout cas merci pour ce moment qui était vraiment sympathique en tout cas et on aura l'occasion de réitérer l'expérience c'était vraiment hyper intéressant et puis c'est même assez challengeant pour moi comme ça parce que c'est pas forcément évident quand comment dire ben quand on utilise des teintes comme ça que de se laisser finalement guider comme ça de bout en bout mais c'était vraiment intéressant en tout cas et puis on a la preuve que vous avez eu vous avez eu très bon goût en tout cas donc merci merci à tout le monde à toutes celles qui ont participé dernière mise en couleur dernière mise en couleur fraîche d'aujourd'hui pour le coup alors alors on est sur celle-ci alors là on est sur une illustration de Catéliane alors Catéliane dans le cadre d'effet du pinceau donc merci à Catéliane de participer comme comme Kika précédemment comme toutes celles qui ont participé au fait du pinceau en tout cas merci à toi Catéliane de participer au fait du pinceau donc voilà illustration qu'elle propose du coup pendant à l'occasion de sa mise en lumière donc pendant la période de septembre octobre et voilà en tout cas moi j'adore ce que fait Catéliane j'adore les illustrations qu'elle propose etc. j'ai déjà colorié au moins deux reprises des illustrations de Catéliane et c'est vrai que voilà en tout cas celle-ci je me suis dit ça va être la première que je vais faire et puis en plus voilà le rêve c'est quelque chose qui me parle beaucoup donc voilà en tout cas j'étais très inspiré par rapport à cette illustration on va déjà commencer par le matos qu'est-ce que j'ai utilisé au niveau du matos après on va revenir un petit peu sur le colo alors au niveau du matos j'ai utilisé alors les Lightfast, Prismacolor, les aquarelles Interference, Seunelier, Schmink, du Posca, du Mod Podge et des Glitters je ne sais pas pourquoi j'avais envie déjà qu'il y ait du bordeaux dans ce colo je ne sais pas pourquoi bref je me suis dit il faut qu'il y ait du bordeaux je voulais qu'on soit sur quelque chose qui puisse être par moment des teintes on va dire sombre et à la fois lumineuse donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur du bleu comme ça qui pouvait être très sombre comme ça par endroit et pareil pour la teinte bordeaux donc voilà je voulais que ce soit un petit peu sombre lumineux par endroit bon ben après j'ai repris le même combo pour faire les nuages on peut y voir du doré pour les cheveux je ne savais pas quoi faire comme couleur de cheveux et comme là j'ai utilisé le comment ça s'appelle le Glitters pour faire les petits foufou comme ça de la cape et de la robe ben voilà je me suis dit on a inclus de l'or, le sceptre, la lune du sceptre je l'ai fait en or aussi et ben les cheveux je me suis dit ben voilà on va enchaîner avec de l'or bref du coup il se retrouve on a quand même trois teintes majeures donc l'or, le bleu et le bordeaux pour le fond ce qui était clair c'est que je voulais quelque chose de... c'est pareil je voulais qu'il y ait vraiment une teinte un petit peu bordeaux comme ça enfin qu'il fasse penser qu'il en rappelle en tout cas avec la cape donc c'est pourquoi on peut quand même clairement voir qu'on est sur des teintes un petit peu quand même bordeaux comme ça mais pas que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de rajouter des petites notes bleutées très légères voilà donc je me suis vraiment amusé pour cette partie du fond comme d'hab j'ai utilisé d'abord les schminks notamment pour la teinte principale là bordeaux et après avec les sonéoliers tac j'ai mis de toutes petites touches un peu bleutées légères pour le cadre j'ai tout repassé en noir j'ai fait cette partie là au crayon et voilà tout le reste après a été repassé en noir et j'ai utilisé les aquarelles interférence pour lui donner des petites teintes voilà vous voyez comme ça doré mais pas que il y a ma chérie qui m'avait conseillé de mettre des petites touches de mode podge voilà histoire un peu d'accent tué et c'est vrai que ça rend pas mal et puis pour terminer bon ça c'est vraiment un accessoire mais alors ça je sais plus comment ça s'appelle ce truc c'est des genres de petits petites ça met une poudre c'est même parfumé c'était pour donner un côté hyper brillant et pailleté à mon colo alors c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement ça se voit pas forcément à la photo mais vous voyez en fonction de comment j'oriente mon colo vous voyez qu'il brille comme ça de de mille feux en tout cas voilà je trouvais que pour une interprestation ça pouvait être sympa de donner cette note scintillante comme ça et brillante bref en tout cas ça a vraiment été hyper cool de travailler sur cette illustration de catéliane et comme d'hab c'est toujours hyper agréable de partager ça avec vous en direct même si là pour le coup le fond je l'ai pas fait en direct parce qu'il fallait absolument que je le finisse si je voulais que ce colo soit inclus dans la vidéo de mes colos terminés d'aujourd'hui voilà hop donc du coup c'est terminé pour mes colos terminés comme d'hab en tout cas merci à tout le monde d'être passé autant de temps comme ça en direct avec moi de m'accompagner pendant la mise en couleur franchement c'est super top on se retrouve dans deux mois pour ma vidéo ça sera ma vidéo des colos terminés dans deux mois en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre pour les personnes qui viendront nous découvrir sur le groupe Facebook Ago et ça gribouille voilà n'hésitez pas à venir nous retrouver nous rejoindre à venir partager vos mises en couleur échanger sur le colo sachez que vous pouvez retrouver une section dédiée aux combos donc des albums on partage nos combos vous pouvez trouver des choses qui vous inspirent et vous même partager les combos que vous utilisez donc ça c'est chouette il faut savoir aussi que c'est là que vous pouvez récupérer les illustrations qui sont faites qui ont été faites dans le cadre des faits du pinceau donc voilà n'hésitez pas en tout cas à venir et puis à partager tout ça avec nous comme d'hab je vous dis à très vite prenez soin de vous et puis on se retrouve très rapidement que ce soit en direct sur une autre vidéo sur les réseaux peu importe en tout cas voilà on se retrouve très très vite et puis merci du fond du coeur pour tout votre soutien tous vos gentils messages pour tout ce que vous faites donc voilà merci pour tout ça je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous à très très vite Sous-titrage ST' 501